L'expression de la Révolution J'ai observé que sous la Révolution et surtout sous la Terreur, il y a un rapport très évident entre l'expression « perdre la tête » au propre et au figuré. C'est-à-dire que la guillotine a rendu beaucoup de gens délirants. D'ailleurs, on peut s'imaginer qu'il y a de quoi étant donné la brutalité, la violence du spectacle quotidien qu'il y avait à Paris sous la Terreur de gens qui se faisaient guillotiner sur la place publique. J'ai trouvé dans les archives énormément de délire sur le fait de perdre la tête, mais alors là, au sens propre, c'est-à-dire que beaucoup de fous dans les asiles qui ont été inquiétés pour leurs opinions politiques, souvent mis en prison et condamnés à mort, mais qui ont échappé aux supplices, sont persuadés de l'avoir vécu, c'est-à-dire d'avoir perdu la tête sous la guillotine, de l'avoir dans un panier, et que leur tête a été remplacée par une autre, par erreur, et qu'ils vivent avec une tête de remplacement. Dans les registres des asiles, on trouve beaucoup de fous qui se prennent pour Louis XVI. Ça reste quand même l'incarnation du monarque de droit divin, mais par rapport à Napoléon, évidemment, il n'y a pas de commune mesure. L'identification à Napoléon est beaucoup plus forte, pour des raisons d'abord évidentes, parce qu'il a un pouvoir qui est beaucoup plus étendu, il règne sur toute l'Europe, c'est le guerrier, mais surtout c'est l'imposteur. C'est le général qui est devenu empereur, à la force du poignet, si j'ose dire, c'est le modèle de ce qu'aux États-Unis on appellerait le self-made man. Il est arrivé, par la force de son caractère, par son intelligence, par son génie stratégique, à la plus haute marche du pouvoir. Et donc, étant donné qu'il n'est pas investi d'une légitimité dynastique, comme les Bourbons par exemple, on s'identifie beaucoup plus facilement à un homme, pas tout à fait sorti du peuple, mais enfin un homme qui n'a pas cette légitimité dynastique et qui va pouvoir prendre son destin en main, en quelque sorte. Donc, le pouvoir devient accessible avec Bonaparte qui devient Napoléon. Alors, on délire beaucoup la guerre, bien entendu. Beaucoup se prennent pour Jeanne d'Arc. Il y a une sorte de renaissance du mythe de Jeanne d'Arc, enfin de la légende de Jeanne d'Arc, qui évidemment va sauver la France, alors non pas des Anglais, mais des Prussiens. Donc, Jeanne d'Arc reprend du service, si j'ose dire. Et puis, tous ces délires autour de la nourriture, qui sont très importants. Beaucoup de paranoïa aussi, puisqu'il y a énormément de délateurs à cette époque-là. Il y a des centaines de milliers de dénonciations qui atterrissent sur le bureau du gouvernement. Donc, beaucoup de gens ont peur d'être pris pour des mouchards, par exemple. Mais ce sont des délires qui ont une logique historique, très évidente, par rapport aux événements qui se déroulent à Paris à ce moment-là.